En 2007, j'ai trouvé ce domaine. Je ne cherchais pas du tout un domaine aussi grand, parce que 65 hectares, c'est quand même assez grand. Je cherchais quelque chose de plus petit, mais pas trop petit. Je ne voulais pas passer mon temps juste sur le tracteur. J'avais envie d'être également à faire goûter le vin, à être un peu sur la route, partager, et donc ne pas être esclave à 100% de la parcelle. Je voulais vraiment tout le travail. J'ai vu plein de domaines, j'ai visité plein de domaines sur Cahors, avec des lieux fabuleux, des terroirs fabuleux. Mais quand le terroir était fabuleux, je n'avais pas un lieu de vinification approprié. Il y avait toujours quelque chose de bancal. Et à la fin, j'étais désespéré, je ne trouvais rien. Et au final, c'est un agent immobilier qui avait l'exclusivité de ce domaine, qui ne voulait pas en parler et qui attendait le dernier moment pour me lâcher le morceau. Et donc, il m'a fait visiter ça au dernier moment où je pensais que je ne trouverais rien. Et là, il y avait tout. Il y avait un superbe immobilier. Donc, ce château de Chambert, ce qui reste du château qui a brûlé, mais il reste en haut de sa colline. Il est là, majestueux, petit, mais majestueux. Et puis, planter au milieu de ces vignes qui sont tout autour, c'est vraiment un cliché. Mais il y a une énergie zen qui se dégage de ce lieu. Ça m'a tout de suite séduit. Et là, on est dix ans plus tard et je suis toujours aussi séduit. Il n'y a rien qui n'a changé. Il y a quelque chose d'intemporel, de zen, de calme. Et bien sûr, c'est les terroirs de Cahors. Donc, une diversité de terroirs extrêmement intéressants. Là, on est sur les hauteurs. On est à 350 mètres. On est au-dessus des brumes qui sont dans la vallée. Il y a un côté fabuleux visuellement. Et puis, pour faire du vin aussi, c'est un lieu qui est vraiment fantastique avec l'avantage. Quand le domaine est grand, on a une complexité de terroirs. Et donc, c'est un vrai régal d'évoluer ici. Et encore dix ans après, qui ont passé comme quelques secondes. J'ai l'impression d'avoir commencé hier, tellement il y a encore de choses à faire. Mais je n'ai aucune lassitude. Et au contraire, je suis au moins autant excité qu'il y a dix ans. Alors, quand j'ai repris Chambert, ce qui est amusant, c'est que je ne connaissais pas la biodynamie. Je savais vers quoi je voulais aller. Mais comme je ne venais pas du monde du vin, je n'avais pas été exposé à la biodynamie. J'ai exposé, comme tout le monde, le bio. Le bio, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'interpellait. Mais je ne savais pas que c'est finalement la biodynamie qui serait la vraie réponse. Et très vite, j'ai compris que la bio ne me convenait pas. C'était qu'un demi-pas. On n'allait pas au bout de la démarche. La bio, c'est comme si on mange bien. Donc, on mange bien, c'est bien. Mais je voulais quelque chose de plus de la vigne. Et la biodynamie, je compare souvent à ça, c'est comme si, pour un être humain, c'est comme si on mange bien, mais en plus, on fait du sport. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va être beaucoup plus résistant. On développe des forces et ce n'est pas juste bien manger. On peut bien manger et ne pas faire de sport. Et on va être essoufflé dès qu'on fait cinq, six marches. Et du coup, on peut prendre n'importe quelle maladie. Donc, le bio, c'est bien pour l'environnement. Mais en fait, dans une vision globale d'avoir une vigne qui va être bien dans la durée, le bio ne me suffisait pas. Ça ne répondait pas à ma question. Et en côtoyant différentes personnes, en discutant, j'ai vu que la biodynamie répondait à cette question. Et je me suis engouffré à fond là-dedans, dans la biodynamie. Et j'avais besoin aussi de deux guides, puisque 65 hectares, qu'on ne vient pas du monde du vin et qu'on veut aller là-dedans. On a besoin de gens compétents qui ont de l'expérience, également pour vinifier. Et donc, c'est là la rencontre avec Stéphane de Renoncourt, il y a dix ans. Cette rencontre est intéressante à plus d'un titre. D'une part, il avait la compétence de suivre énormément de domaines, donc de savoir m'aider sur ce qui allait être fait à Chambers. Mais son propre domaine, le domaine de là, est conduit en biodynamie. Donc, il avait cette sensibilité et il comprenait mes attentes. Même si je n'avais pas mis des mots dessus, il comprenait vers quoi je voulais aller. Donc, aujourd'hui, tout le domaine est en biodynamie et je vois année après année à quel point le résultat est énorme par rapport à juste le côté bio. J'ai d'autres collègues qui sont en bio et j'essaye de les convaincre à au moins s'ouvrir à comprendre ce que fait la biodynamie pour comprendre que c'est beaucoup plus risqué d'être en bio que d'être en biodynamie. Puisqu'en bio, on ne met plus de pesticides, mais on ne met rien en face pour aider la vigne à résister à tout ce que les produits chimiques permettaient de bloquer. Donc, c'est super risqué. Je dis, c'est un peu comme si on est tout nu dehors. Et la biodynamie, on aide à développer des résistances et donc, c'est finalement moins risqué. Et donc, dans le long terme, c'est beaucoup moins risqué d'aller dans cette voie. Et depuis 4-5 ans, je vois à quel point c'est vraiment un résultat phénoménal sur la vigne. C'est une deuxième vie pour les vignes. Alors, un grand vin de Cahors, ma définition d'un grand vin de Cahors et un grand vin pour Chambers, c'est déjà de partir des fondamentaux. Cahors, c'est du Malbec. Le Malbec, c'est un cépage qui est tannique. Et donc, pour moi, un grand vin qu'on détenirait sur un cépage tannique, c'est d'arriver à faire le grand écart, de surtout pas tomber dans la facilité qui est un vin puissant ou plus lentannique. C'est de faire un vin qui est élégant alors qu'il a des tannins, qu'il a de la structure. Et c'est exactement ce que je fais à Chambers. La chance, c'est quand je dis je le fais à Chambers, non, c'est les vignes qui le font. On a avec ce terroir calcaire, ce fameux quimérigien, on a une finesse, une tension, une élégance qui fait qu'on amène cette puissance avec élégance. Et j'adore ce grand écart. Et sur des grands puissants, des grands vins puissants comme des Barolo, c'est ce que j'aime. C'est quand on a de la puissance et qu'au lieu d'être dans une puissance démonstrative, on n'a pas besoin d'être démonstrative. C'est ça, un grand vin. On n'a pas besoin de le montrer. On le sous-entend. On est tout dans la finesse. Et donc, pour moi, un grand vin de Cahors, c'est un vin qui reste authentique, qui ne renie pas le fait que c'est un vin qui a de la structure, mais qui va avoir de l'élégance, de la finesse. Et Chambers, c'est ma ligne de conduite. Quand je goûte toutes les cuves, c'est mon critère, il est là. Je goûte le vin. Est-ce que je sens une élégance, une finesse ? Oui, ce sera le grand vin. Non, ce ne sera pas le grand vin. Pour moi, c'est ça, un grand vin de Cahors. Et le grand vin de Chambers, bien sûr, est construit sur cette base-là. ... ... ... ...